Alors tu t'es peut-être déjà retrouvé dans une situation où t'as envie d'acquérir des objets, des choses dont tu n'as a priori absolument pas besoin. Et tu te demandes comment ça se fait et pourquoi ? C'est ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Ça porte un nom bien précis, bien connu, c'est ce qu'on appelle l'effet d'hydro. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Jérémy. La chaîne se s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. Je te donne des conseils, des astuces, des recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies. Tu peux télécharger le guide gratuit des techniques frugalistes. C'est disponible sur mon site internet www.lefrugalisme.com Et si tu veux aller beaucoup plus loin, il y a mon livre « Un salaire sans rien faire ou presque » aux éditions Robert Laffont qui est disponible dans toutes les librairies. J'en profite au passage pour saluer la FNAC à Paris, à Châtelet, qui a décidé de bien mettre en avant mon livre. Donc un grand merci à eux parce que c'est une des plus belles manières de soutenir mon travail et ce que j'essaye de partager avec vous, notamment dans ma chaîne et mes vidéos. Si tu aimes mes vidéos, s'il te plaît, lâche-moi un pouce, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et si tu souhaites aider peut-être d'autres personnes qui peuvent être intéressées par cette thématique, comment économiser sans se priver, comment faire travailler ton argent à ta place et in fine récupérer de la liberté, tu peux partager mes contenus sur ton Facebook ou sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est une bonne manière d'essayer de faire en sorte que notre communauté s'élargisse, s'agrandisse. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications. Ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'ai indiqué en introduction, nous allons parler de l'effet d'hydro. Alors Denis Diderot, il s'agit d'un des plus grands philosophes qu'on ait eu la chance d'avoir. Il est né en 1713 et il est mort à l'âge de 70 ans en 1784, donc quelques années, 5 ans exactement avant la Révolution française. Alors Diderot, qui était philosophe, eh bien vois-tu, tout philosophe qu'il était, eh bien il n'était pas si riche que ça. Il ne roulait pas sur l'or même, pour tout dire. Il vivait essentiellement grâce à des mécénats, aujourd'hui on dirait grâce à du sponsoring, si tu préfères. Il s'est retrouvé dans une situation où il devait marier sa fille et, en fait, il n'avait pas suffisamment d'argent pour fournir la dot. Tu le sais peut-être, à l'époque, quand tu mariais ton enfant, eh bien il fallait que tu ramènes une dot, c'est-à-dire une somme d'argent pour aider ton enfant à démarrer dans la vie, quoi, si tu veux. Et si tu n'étais pas capable de fournir cette dot, cette somme d'argent, bah ça faisait mauvais genre, voilà. Et donc, du coup, il n'avait pas cet argent. Mais tout ce qu'il avait, en fin de compte, eh bien c'était son talent, bien entendu, mais également sa magnifique bibliothèque dans laquelle il y avait un certain nombre d'ouvrages, très rares pour certains, et qui avaient énormément de valeur. Mais il y avait également autre chose que Diderot possédait. Il s'agissait d'un vêtement, d'une magnifique robe de chambre dont il était extrêmement fier, et dans laquelle il se sentait super bien. Il était le maître de sa robe de chambre. Mais vois-tu, il y avait un détail quand même qui clochait, c'est qu'il souffrait, en fait, on peut dire que c'était une forme de souffrance, il souffrait, en fin de compte, d'un déséquilibre, en fin de compte, entre son habit, qui était très beau et très luxueux, et le reste de ce qu'il possédait chez lui, qui était un petit peu moyen-moyen, quoi. Mais bon, il devait bien s'en accommoder, parce qu'il n'avait pas les ronds pour aller plus loin. Alors, quand il a fallu trouver de l'argent pour fournir la dot de mariage de son enfant, de sa fille, eh bien il a décidé de vendre sa bibliothèque et certains de ses livres. Et une chose très inattendue, c'est qu'il a réussi à récupérer de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent que ce qu'il n'espérait grâce à la vente de ses livres. Et donc, il a pu non seulement fournir la dot de sa fille, la dot de mariage, mais en plus de ça, il a pu récupérer suffisamment d'argent pour se faire plaisir, quoi. Si tu veux, un petit peu comme si tu décidais de changer de voiture, ou peut-être d'avoir une autre maison, tout simplement. Lui, en ce qui le concernait, il a décidé de changer son intérieur, de changer la décoration de chez lui, parce qu'il trouvait que son vêtement, tout luxueux qu'il était, eh bien, c'est comme s'il jurait, parce qu'il n'était pas en accord, il n'était pas en harmonie avec le reste de ses possessions. Alors, il a commencé par changer un petit meuble, un secrétaire, qu'il trouvait un petit peu moyen. Puis, il a décidé de changer un tapis pour en mettre un qui soit au niveau, au niveau de ce qu'il méritait d'être, tu vois, au niveau de sa belle robe de chambre, de son habit, que lui, le philosophe, etc., possédait. Et donc, petit à petit, sans s'en rendre compte, eh bien, il a dilapidé toute sa fortune en fourniture, en équipement, en décoration. Et finalement, il s'est retrouvé, lui, maître de sa robe, il s'est retrouvé esclave de ce vêtement qui lui a dicté un certain nombre de choses qu'il a fait avec son argent, au point d'en perdre toute sa fortune. C'est ça, l'effet d'Hiderot. Si on devait prendre un petit peu de recul, il faut comprendre qu'en fin de compte, il s'agit d'un phénomène aujourd'hui qui est bien connu du marketing, et que vous devez absolument, que tu dois connaître si tu t'intéresses au domaine de l'indépendance financière, c'est vraiment important d'en prendre conscience. L'effet d'Hiderot, en fin de compte, il s'appuie sur deux phénomènes bien connus qu'il faut réussir à décrire. Le premier phénomène, c'est que les biens achetés viennent s'aligner sur leur sentiment d'identité. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est un petit peu, dis-moi ce que tu achètes et je te dirais qui tu es, en fonction de la marque de voiture que tu achètes, du modèle de voiture que tu achètes, ou peut-être tout simplement des vêtements, des sapes que tu achètes, plutôt sportwear, plutôt de marque, plutôt Chanel, plutôt Vuitton, tu vois un petit peu, eh bien tu vas arriver à dresser ton identité, ton portrait. Ça, c'est un premier piège terrible. Si on arrive à sortir de ça, si on arrive à ne pas s'identifier par ce qu'on achète et par ce qu'on possède, déjà on arrive à sortir de ça, c'est une forme de liberté, j'en suis convaincu. Le deuxième phénomène fondamental qui est lié à l'effet d'hydro, c'est qu'une nouvelle possession que tu vas acquérir, s'écarte des biens complémentaires et peut entraîner une spirale de consommation. C'est comme si tu décidais de changer ta télévision pour acquérir un superbe écran plat 8K, mais qu'en fin de compte, tu vis dans un appartement qui est moyen et que le reste de la déco, ça date, quoi. Tu vois, c'est des vieux meubles d'il y a 30, 40 ans. Donc tu vas te dire, on va changer le buffet pour mettre un truc nouveau et ceci et cela jusqu'à dilapider tout ton argent. C'est ça, c'est cette spirale. J'en rajouterai un troisième qui est essentiel, c'est que Diderot, ce n'était pas un idiot. C'était un des plus grands philosophes français qu'on ait pu avoir. Et donc c'est l'idée, pour moi, qui est essentiel aussi de comprendre et aussi faire aussi preuve d'humilité que ce n'est pas en fonction de ton instruction, ce n'est pas en fonction de ton intelligence non plus, d'ailleurs, que tu seras plus ou moins riche ou que tu feras plus ou moins de bêtises avec ton argent. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a des gens qui n'ont pas été bons à l'école et qui arrivent à obtenir une très bonne éducation financière parce qu'ils ont d'excellents réflexes avec leur argent. Ils ont réussi à comprendre, peut-être même de manière totalement instinctive, les phénomènes que je suis en train de décrire. Tu vois, il n'y a pas besoin de faire la grande littérature pour comprendre ça. Mais quand on le vit, quand on est dedans, eh bien, c'est parfois difficile d'arriver à prendre du recul, d'arriver à prendre suffisamment de recul tout son argent dans des choses qui, finalement, à terme, in fine, ne nous rendront pas heureux parce que c'est ça aussi la chose qu'il faut que je te dise à propos de Denis Diderot, c'est qu'il a plus tard écrit un livre dans lequel il écrit qu'il regrette tout ça, qu'il regrette toutes ces erreurs, toutes ces bêtises qu'il a pu faire. Ce livre, il s'appelle « Regrets sur ma vieille robe de chambre » par Denis Diderot, sous-titré, écoute bien, « Avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune ». C'est pas mal, ça. « Avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune ». Tu vois, finalement, dans tout ce qu'on est en train de vivre, nous, au quotidien, dans les tentations qu'on peut avoir, est-ce qu'il va falloir que je m'achète la toute dernière Apple Watch, le tout dernier iPhone, la toute dernière télé, la toute dernière bagnole ? Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est vieux comme le monde. Mais peut-être que nous, aujourd'hui, on a la chance, grâce à Internet, grâce à YouTube aussi, de plus facilement réussir à en prendre conscience, à prendre suffisamment de recul pour comprendre les phénomènes qui se cachent derrière ça, les phénomènes psychologiques et d'arriver, d'une certaine façon, à nous en prémunir. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle « Frugalisme et Libertés Financières ». Si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à me lâcher un pouce. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus que je produis. N'oublie pas non plus de partager mes vidéos sur les réseaux sociaux car c'est une des façons les plus efficaces de faire grandir notre communauté. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.